Bonjour, bon après-midi. Alors, on va commencer déjà la session de l'après-midi. C'est un vrai défi pour une Espagnole de me donner l'heure de la sieste pour modérer le panel. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Mais en fait, c'est facile parce qu'on a un panneau de vraiment très haut niveau. Et alors, on a la possibilité de discuter de la situation dans l'Union européenne et aussi dans les pays d'Amérique latine et du Caraïbe. Et je pense que c'est vraiment très intéressant. Et moi, je vais profiter de la possibilité de parler en espagnol. Je vais parler en espagnol, mais dans les panélistes, il y aura des interventions en français et en espagnol et en anglais. Alors, c'est tout complet dans ce panel. Et Sergio, c'est le seul monsieur du panel. Alors, on va lui traiter vraiment très bien, mais pas en termes de temps parce que tout le monde a seulement 20 minutes. Lui, y compris lui, peut-être un peu moins. Non, non, je rigole. 20 minutes chacun et on m'a demandé d'être très estricte avec le temps. Alors, je vais. Et je vais commencer par une petite introduction de la politique de développement rural dans l'Union européenne. C'est vraiment très courte et c'est simplement pour donner pied à Héloïse qui va continuer après. Oui, donc, je vais vous présenter, parce que maintenant nous sommes en un processus de modification de la politique agrécola commun et de développement rural. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les défis sociaux que nous avons dans les zones rurales de l'Union européenne, remarquant que la situation est très différente. dans les zones rurales de l'Union européenne. Alors, il y a des pays qui se envientent à certains des défis et autres à autres. Un desfis que est très common dans toutes les zones rurales est le envegard, le envegard de la population en les zones rurales. La gent jove se estorté et la gent qui est en les zones rurales, et la gent, plus c'est une âme à chaque fois plus analyse. En certains pays, et en certains régions, mais non tous, aussi il y a des possible pauvreté et exclure de social. Nous avons des pays comme, par exemple, Ruman Event et Bulgaria, où la population du milieu rural, avec risque de pauvreté et exclure, c'est le 80% de toute la population rural, c'est énorme. Le troisième élément sont les opportunités de emploi. Pour que quelqu'un se quede en le milieu rural, il y en certains cas, on voit que ce n'est un problème, mais en d'autres, on voit que ça conduit à que la gente se vienne du milieu rural par manque de opportunités. Et l'ultimo point est l'accès aux infrastructures et aux services, c'est une condition básique de tenir l'éducation, de tenir les services médicaux, ou, surtout pour la personne qui a filles, d'avoir accès à Internet, pour que la jeune jeune décider de rester dans les zones rurales. Nous avons la politique agrariale commun, que nous avons commencé à reformer, et nous discutons maintenant avec les pays et le Parlement européen, pour le période 2020. Pour la gente de l'Amérique latine et du Caribe, pour vous donner des petits datos, la agriculture de l'Union européenne est presque la mitad de la superficie total, un 48%, si se considèrement les bosques, se arrive à l'85%. En termes de superficie, c'est très important. Cette agriculture proporciona aliments pour une population de 500 millions d'habitants, et les employés que se créent, le secteur de l'agriculture est très limité, mais si se inclutait la cadena de valeur, on atteint les 44 millions d'emplois en toute la cadena de valeur. Pour le futur, se pense que un objectif prioritaire, et que se trata de reforzar, c'est le sujet de l'innovation et le connaissance. Pour cela, nous demandons à tous les pays que, en le futur, en compte ces objectifs, et expliquent comment ils vont prendre en compte, et comment ils vont utiliser les fonds de l'Union européenne, ou les fonds de l'Union européenne, pour cumplir. Et pour cela, nous augmentons la coopération entre les acteurs locales et nous proposons aussi possibilités de l'association. La politique de développement rural est le deuxième pilar de la politique agraria commune. Et pour ceux qui ne la connaissent bien, simplement pour expliquer comment fonctionne, c'est comme si c'était un menu d'un restaurant. C'est un menu d'un restaurant que nous donnons aux pays et aux régions, et en un menu, donc, on a beaucoup de plats. Et chaque pays ou chaque région, en fonction de la situation que ont, ou du hambre que ont, utilise un plat ou d'autres. Que ces plats sont législés dans un règlement commun. Il y a un petit truc, parce que nous avons tous les obligatoons à prendre ensalada. Con cela, on refait, c'est obligatoire que un 30% du total se utilise pour fines medioambientales ou de cambio climatique. Mais bon, au final, chaque pays, en fonction de l'analyse, de ses nécessités et de sa situation, et ensuite, appliquer les différents plats, en fonction du apetite que tenham, et du niveau de colesterol que tenham. En le futur de la politique agraria commun, que est à partir du 2021, nous avons essayé de simplifier. Donc, le menu que présenté en la esquina, se a limité le nombre de plats. Donc, pour le développement rural, aujourd'hui, nous avons 8 grandes interventions que les pays pourront utiliser. Ici, nous avons, par exemple, inversions, coopération, mesures específices pour les zones avec desventages, etc. Voy a tener que ir rapidement, pour que les autres intervenants que les tengan un temps adéquat, mais après, cette présentation sera disponible. Et ici, pour terminer, les ai posé quelques exemples de cas pratiques de projetos financiés pour la politique de développement rural. Le premier exemple, par exemple, est un projet de Finlandia, où, dans les zones où ils ont difficulté pour accès au service médic, se a posé à disposition une furgonette qui va pour les zones rurales, surtout pour prestar attention médical aux personnes de plus de plus de plus. Un autre exemple que nous avons ici, sont des seminaires en Suez, qui sont sur des temes que les communautés rurales choisissent, et ensuite, se retransmitent en ligne pour que la gens puissent participer et pour que le puissent voir. En cette autre page, aussi, il y a des projets très intéressants que, à travers des produits locales, le donne valor. Par exemple, le projet de Arriba est un projet de Bélgica où, à travers du la Zafran, se donne ayuda pour pouvoir de mettre en valeur les produits que producent. Par exemple, pour améliorer le marketing, le etiquetage, les réseaux de distribution, etc. Et le projet que est en la esquina est un projet très intéressant, c'est la Ruta du Chocolat, le Reino Unis, où se trata de fomentar le turisme rural et se establece une Ruta du Chocolat à travers de différents pueblos et que la gens va recorriendo et donc, se développe les zones que sont incluses dans le projet. ce projet ne le connais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas de savoir plus. Pour terminer, je vais vous présenter le livre blanc sur le futur de l'Europe qui a publié récemment et c'est le objectif que nous avons pour 2025, où un message très important est que personne ne doit quitter et cela à ceux du nord et à ceux du nord et à ceux du nord mais aussi à ceux du monde urbain et à ceux du monde rural. Tous les citoyens doivent être considérés par les politiques de l'Union Européenne et personne ne peut rester derrière. Et avec cela, j'ai terminé ma présentation et je vais donner la parole directement à Eloise, qui nous va a donner une information plus détailée sur le développement rural et qui a une grande expérience sur la politique de développement rural ici, dans l'administration franceuse. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais parler en français. Donc, je suis Eloise Pestel et je m'occupe de la sous-direction internationale au ministère de l'Agriculture ici à Paris. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de nous avoir permis d'intervenir à ce colloque. Et je suis d'autant plus heureuse de le faire que le thème de développement rural, ça me paraît être un thème vraiment crucial, central pour le développement de nos sociétés. on retrouve cette thématique évidemment en Europe et en France. On vient d'en parler, mais partout dans le monde. Et c'est un des thèmes sur lequel je crois il est important qu'on puisse avoir des discussions, des dialogues avec l'ensemble des pays et l'ensemble des acteurs pour pouvoir avoir des échanges de bonnes pratiques, connaître les politiques qui sont mises en place dans les différents pays et pouvoir ensemble réfléchir à quelles sont les bonnes solutions qu'on peut mettre en place. Nous, au ministère de l'Agriculture, c'est un thème sur lequel on discute souvent avec les autres ministères des autres pays en bilatéral. C'est aussi un thème qu'on porte en multilatéral dans différentes enceintes comme à la FAO. Et c'est aussi le thème qu'a choisi notre ministre en marche du dernier Salon international de l'Agriculture en mars dernier. Il avait réuni une vingtaine de ministres étrangers. Et c'est sur ce thème, sur la question du développement des territoires gros et des perspectives que ça donne à la jeunesse, c'est sur ce thème qu'ont travaillé les ministres. Et ça avait donné lieu à des échanges vraiment intéressants où on pouvait voir que les contextes étaient très différents, notamment en termes de dynamique des populations. Dans certains pays, il y avait plutôt des questions de difficultés à renouveler les populations, alors qu'à l'inverse, sur d'autres continents, on avait un afflux de jeunes qui arrivaient. Et donc l'idée, c'était de... Enfin, même si les contextes étaient différents, ce qui était très intéressant, c'était de voir que les enjeux étaient vraiment partagés et des solutions communes ont émergé de ces échanges. Finalement, le sujet du développement des territoires ruraux, il dépasse la question du développement de l'agriculture, la question de l'agriculture, parce qu'il en emporte des enjeux qui sont bien plus larges que l'agriculture, des enjeux de développement économique, évidemment, des enjeux d'égalité territoriale, mais aussi des enjeux de gestion des migrations, notamment migration, campagne, ville, et voire même des enjeux de sécurité. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut quand même avoir en tête que l'agriculture et, au sens large, même l'agroalimentaire, sont une partie de la solution au développement, même une grande partie de la solution au développement des territoires ruraux, parce que c'est des secteurs qui apportent justement des opportunités, des opportunités en termes d'emploi, en termes de développement économique. et donc c'est pour ça que les sujets agricoles restent quand même centraux sur ces questions-là. Alors moi, ce que je voulais faire pour cette présentation, c'était rapidement vous présenter la politique de développement rural dont on a commencé à parler tout à l'heure, donc dans l'Union européenne et comment on l'applique en France, et puis faire un zoom sur les indications géographiques, qui sont un outil privilégié pour nous quand on parle de développement des territoires ruraux. Donc je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, mais le développement rural, c'est une priorité pour toute politique agricole, et donc pour la politique agricole commune, les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, et puis évidemment les enjeux d'aménagement du territoire. C'est pour ça que depuis 2003, on a un fonds européen qui est dédié à ce sujet, le FEADER, qui représente environ 15% du budget de la PAC. C'est variable, mais c'est pour donner une ordre d'idée, donc c'est un fonds assez important. En France, le FEADER est mis en œuvre au niveau régional par des programmes de développement rural qui définissent en fait une stratégie et des objectifs qui sont mis en œuvre au niveau des régions, et tout ça dans le cadre d'un cadrage national. L'idée, c'est en effet à la fois d'avoir un cadrage évidemment européen, puis national, et ensuite de décliner la politique au plus proche des contextes des différents territoires. Donc là, je vous ai mis un petit schéma, je ne vais pas le commenter dans le détail, mais voilà, on retrouve en haut le règlement européen, qui est un numéro barbare comme tous les règlements européens, mais voilà, qui donne l'orientation générale. Et ensuite, chaque pays a développé un cadre national. Et en France, ensuite, on a 27 programmes. Maintenant, on a un petit peu moins de régions, mais sur la programmation 2014-2020, on était sur 27 programmes régionaux qui sont portés par les conseils régionaux. Et avec deux programmes transversaux, un programme sur la gestion des risques, qui est évidemment un sujet très important, et un programme sur le réseau rural et l'animation. Il y a six priorités, en fait, qui ont été définies au niveau européen sur le développement rural. La première priorité, c'est encourager le transfert de connaissances et d'innovations, avec derrière toutes les questions de formation et de conseils apportés aux agriculteurs. La seconde priorité, c'est améliorer la compétitivité pour tout type d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, donc avec derrière toutes les questions économiques. La troisième, c'est promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et de la gestion des risques. Quatrième priorité, c'est restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes de l'agriculture et de la sylviculture. La cinquième, toujours sur l'environnement, c'est promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faible carbone. Et la sixième, c'est sur l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales. Finalement, tout ça, on peut le résumer peut être en un principe. C'est l'idée que pour faire du développement rural, il y a un préalable essentiel, c'est qu'on ait une agriculture qui soit à la fois durable et créatrice de valeur. Si on veut installer des jeunes, si on veut garder de l'agriculture dans les territoires ruraux, il faut que ce soit une agriculture qui permette d'assurer un revenu suffisant aux agriculteurs. Donc, il faut avoir une agriculture qui permet de créer de la valeur. Et il faut aussi avoir une agriculture qui est durable, qui peut s'inscrire dans le temps et donc qui préserve les ressources naturelles et qui permette à l'agriculteur de pouvoir faire face au changement climatique et à l'ensemble des difficultés qui sont liées aux risques environnementaux. Donc ça, c'est un peu le... Je crois, on peut un petit peu résumer ça comme principe général. Et derrière, du coup, se déclinent les priorités qui ont été décidées au niveau européen. Et ensuite, il y a une boîte à outils, comme ça a été dit, avec de très nombreuses mesures pour finalement accompagner les agriculteurs pour obtenir cette agriculture durable et créatrice de valeur. Quelques exemples de mesures. Il y a beaucoup de mesures sur la formation et le transfert de connaissances. Des mesures aussi d'investissement pour permettre aux exploitations de se moderniser. Des mesures agro-environnementales et les mesures climatiques. Des mesures pour l'organisation des filières. Des mesures dédiées à la gestion des risques et à la résilience des exploitations. Et donc, en fait, c'est dans cette boîte à outils ensuite qu'on va piocher pour apporter à chaque fois des solutions efficaces et adaptées aux différents territoires. Et je voulais insister sur une mesure un peu transversale qui s'appelle la mesure stratégie de développement local et leader, qui, en fait, au-delà d'une mesure, c'est vraiment une méthode, une mesure méthode, avec une approche ascendante. L'idée de cette mesure est de s'appuyer sur des partenaires locaux pour mettre en place, pour proposer une stratégie locale de développement qui est donc conçue par des acteurs du territoire. Dans un partenariat local public-privé, on a un groupe d'actions local qui est mis en place pour définir cette stratégie, et avec une approche globale multisectorielle. Donc là, vraiment, on est dans des projets de territoire qui collent complètement au contexte et au défi des territoires concernés, et qui permettent ensuite d'activer des mesures et des aides avec des crédits européens et des crédits nationaux. On a 340 territoires de projets qui ont été sélectionnés en France, et ça représente un budget conséquent de 700 millions d'euros sur le FEADER. Voilà une présentation, évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais un peu sur la philosophie et comment est conçu le programme de développement durable. Dans ce programme, il y a un outil qui permet notamment de répondre aux défis que j'ai énoncés tout à l'heure d'avoir une agriculture durable et créatrice de valeur, c'est l'outil des indications géographiques. C'est vraiment un outil qui permet, dans des zones défavorisées, mais dans toutes les zones, de créer une source de valeur pour les agriculteurs et de s'appuyer sur les contextes locaux, l'histoire, la culture, y compris les questions environnementales et de ressources naturelles. Rapidement, l'origine du concept, c'est né en fait de la volonté de lutter contre les contrefaçons. Il y avait des produits qui étaient connus, qui avaient un nom renommé, comme le Roquefort, et qui faisaient l'objet de contrefaçons avec la commercialisation d'autres produits sous le même nom, mais qui n'étaient pas les mêmes produits. Il y a eu assez rapidement, dès le début du 20e siècle, des mises en place de lois et décrets. La première appellation fromagère qui a été reconnue, c'est justement le Roquefort. Ensuite, il y a eu un décret-loi en 1935 sur la défense des marchés du vin. Et en 1947, création de l'Institut national des appellations d'origine, qui est donc l'agence en France qui s'occupe de la gestion et du développement des indications géographiques. Très rapidement, au niveau européen, on a deux types d'indications géographiques. Les appellations d'origine protégée, où là, c'est vraiment toutes les étapes de préparation du produit qui ont lieu dans l'ère géographique limitée. Et on a un lien direct aux qualités et aux caractéristiques dues au milieu. Et puis, on a les indications géographiques protégées, où là, on peut être plus sur la partie agroalimentaire et pas seulement agricole. Donc, ça permet d'élargir au moins une étape à lieu dans l'ère géographique protégée. Quelques chiffres pour vous montrer l'importance des IG en France. On a 671 indications géographiques à ce jour. La majorité, c'est les vins. Mais on a aussi de nombreuses AOP dans l'agroalimentaire, dont 50 dans le secteur litier, qui est le secteur le plus important. Et puis 137 indications géographiques protégées, donc les IGP dont je vous parlais, sur des produits agroalimentaires. On a un chiffre d'affaires en France qui est le plus important d'Europe. Et c'est vraiment un outil qui apporte de la valeur aux filières agricoles françaises. Donc, on a essayé de résumer sur cette diapositive les bénéfices pour le territoire, comme c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Le premier bénéfice évident, je dirais, c'est le bénéfice économique. Donc, ça permet de valoriser la production, d'avoir des prix meilleurs, d'éviter des délocalisations. Et puis derrière, ça entraîne aussi des potentielles retombées économiques sur d'autres secteurs, comme par exemple le tourisme. Il y a aussi une retombée qui est complètement liée sur l'emploi, avec des emplois directs et des emplois indirects. Une retombée sur l'environnement, avec une préservation de la biodiversité, des paysages et des pratiques. Et aussi une retombée sur les traditions. On conserve comme ça une diversité de produits, de manières de faire, une vraie identité entre le territoire et le produit sur lequel il est créé. Et puis, je dirais aussi, si je peux rajouter sur ce sujet un peu tradition, il y a aussi, on le voit à chaque fois, une fierté des agriculteurs, une vraie connexion de l'agriculteur aux produits qu'il propose, grâce à cette valorisation sous indication géographique. Justement, les producteurs, ils sont évidemment au cœur du dispositif. C'est l'organisme de défense et de gestion qui est composé des producteurs intéressés par le projet, qui est en charge de préserver le patrimoine partagé, qui est l'appellation d'origine ou l'indication géographique. Et c'est cet organisme de défense et de gestion qui doit définir et qui met en œuvre l'ensemble des conditions nécessaires pour que cette appellation d'origine soit viable, soit un succès, assure aux consommateurs ce qu'ils attendent et évolue dans le temps en fonction de l'évolution du contexte. Alors rapidement, quelques exemples d'indications géographiques. D'abord, l'AOP Oignon doux des Cévennes. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est un oignon dont les caractéristiques sont directement liées aux facteurs naturels, avec les reliefs accidentés et un climat méditerranéen et des sols sableux. liés à ces facteurs naturels, du coup, il y a des facteurs humains avec une culture de l'oignon de cette région sur des terrasses, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et donc, tout ça crée de la spécificité du produit avec un aspect nacré et un goût qui est doux, en fait, pour un oignon. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients pour l'indication géographique. Et le fait d'avoir créé cette indication géographique Oignon doux des Cévennes, ça a permis d'augmenter le nombre de producteurs. On a 120 producteurs. Aujourd'hui, on avait 30 en 2003 et ça a permis aussi de maintenir ces paysages. Sur le comté, là, on est sur une échelle encore plus importante. On a 2600 producteurs de lait qui travaillent sur le comté. On a des valorisations importantes du prix du lait qui est payé aux producteurs, qui peuvent aller jusqu'à 50 %. C'est un petit peu difficile à calculer, mais environ, on estime qu'il y a une valorisation de 50 % du prix du lait. Et puis, il y a des exportations. C'est un produit qui s'exporte dans de nombreux pays. Et puis, il a été créé aussi les routes du comté. Donc, la partie touristique qui fait un lien entre justement le tourisme et la gastronomie et qui compte plus de 200 000 visiteurs par an. Dernier exemple, le piment d'Espelette. Donc là, on est dans le Pays Basque avec 204 producteurs. Donc, c'est une culture qui date du XVIe siècle. 204 producteurs, 160 tonnes de production annuelle et on estime à 650 emplois directs. Et là aussi, une dynamisation du territoire avec de nombreux événements qui sont organisés en lien avec cette indication géographique. Pour terminer, il doit me rester une minute à peu près. Je voulais dire, et ça revient sur ce que je disais en introduction, que sur tous ces sujets-là, c'est important de pouvoir avoir un véritable dialogue au niveau international. Donc, on travaille avec de nombreux pays sur les indications géographiques. On a des programmes de coopération internationale. Donc, quelques exemples. Donc, avec le Mexique, avec la Vanilla des Papantla, qui a fait un protocole d'accord avec l'huile d'olive de Nyon. Donc là, c'est deux indications géographiques qui travaillent ensemble. Et puis, au niveau institutionnel, on a un accord entre notre Institut de la propriété industrielle et l'Institut mexicain. Donc, tout ça est cadré par une coopération bilatérale. Et puis, dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Mexique, c'est aussi un sujet qu'on porte entre l'Union européenne et le Mexique. Au Pérou, on a aussi des échanges, une coopération avec l'accueil à Bordeaux d'une délégation périvienne sur le Pisco. Et qui a permis de rencontrer l'ensemble des acteurs français pour comprendre comment ça marche. Et pour terminer, le Brésil sur notamment le fromage emblématique, la Canastra. Il y a une coopération qui s'est montée et qui donnera lieu en octobre 2019 à un séminaire sur le sujet à Sao Paulo, sur le sujet des indications géographiques. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et encore une fois, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est prêt, nous, ministère de l'Agriculture français, à travailler avec nos homologues des autres pays. Et notamment en Amérique latine pour voir comment on peut ensemble progresser sur ces questions de développement rural et en particulier sur la question des indications géographiques. Merci beaucoup, Héloïse. Ça a été vraiment très intéressant. Je garde deux phrases que vous aviez dites. La première chose, c'est que le développement rural passe par l'agriculture, mais ce n'est pas seulement l'agriculture. Et après, les dénominations d'origine, la fierté des gens qui suivent les dénominations d'origine. J'invite à tout le monde qui reste à Paris ou en France à essayer d'écouter les dénominations d'origine du dîner aujourd'hui. Je passe la parole maintenant à Sergio Schneider, qui est professeur de sociologie et du développement rural et d'études de l'Université fédérale de Rio Grande. Et je pense qu'il va faire sa présentation en anglais. Et on va faire les deux présentations d'un coup et après, on aura un petit débat de 10 minutes. Merci, Maria, pour l'introduction. Je voulais parler en français, mais mon français, ce n'est pas suffi pour ma présentation. C'est parce que je veux parler en anglais. Et pour moi, c'est plus facile. Merci. 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 en 2004, a special secretary, a body in the Ministry of Agrarian Development, dedicated to territorial development at the time. In Ecuador, territorial approach was pushed forward by Manuel Ciriboga. Unfortunately, he dies a couple of years ago, and currently by Pablo Espina and some other colleagues. In Colombia, Rafael Echeverri, who is now the director of ICA in Mexico, and recently I talked with some colleagues under the peace agreements. People are trying to do and push forward to the territorial focus. And in other Latin American countries here and there, you have also influences from the Cial approach and also the work of Professor Bernard Becker. So, in short, what are the outcomes of the territorial approach and policies in Latin America? I also just would like to give some flavor, to give some highlights of some ideas. I cannot summarize all of that. But I think if we say that first, the local and regional space emerged in Latin America as a new public planning unit and intervention dimension. This was quite important for countries, for policymakers to have a new reference, not just the local, the municipality, and not just the national level, but also then this intermediary space and focus. And second, social inequalities and poverty were quite strongly addressed as regional dimensions. In general, at time before the territorial debates, inequalities and rural poverty was faced in Latin America as an issue of all over the countries, all over the countries. It's not true. South Brazil, for instance, is completely different from the northeast, and Indian region is completely different from Argentina. So we have to take into account the space has a place to think about how development is going on. And then immediately it comes on the third point, that is the relation of the urban and rural relations that was readdressed and broadening, especially including the role of the cities. Never rural development in the 60s and the 70s has been taught in Latin America has an importance for the urban cities. For instance, what Arilson says yesterday about the rural non-farming economy or services, they were also addressed by the territorial approach. Fourth. And fifth, when progressive governments like Lula, Kirchner, Correa, Bachelet, say, well, it brings me a lot of missings because now we are so different in Latin America, these names are so important, came on power. This approach has become also a part of the policy instrument, the policy devices. So I think we can say it in certain extent that territorial governance of policies and initiatives become an important device for make policies during these times. The scenario is nowadays completely different, but at times it was important. But two issues still remain as open questions and kind of contentions that we can discuss. In one side, scholars and policy makers agree that territorial policies were a kind of medicine for the old clientelism and elite domination in rural spaces. So people really think that territorial approach could help to overcome with this point. By the other side, there are other scholars that believe that new forms of clientelism emerge and personal domination were putting in place with and through the territorial focus. So there are some people that are saying that, well, territorial approaches are like old wine in new bottles. To tell you the truth, I don't know the end of the story. I don't know who is right and who is wrong, but this is the debate. Well, what are some key issues and problems or limits that territorial development leave in Latin America and especially some countries, as I quote Brazil, Ecuador, and Colombia. First, I think the biggest issues that are still on the agenda. We had a strong criticism, especially from geographers. It's interesting that we are talking about territory, territorial development, but especially in Brazil, but also in other countries. Geographies especially still were very critics and reject, in fact, territorial development has a development approach. For instance, I can quote my colleagues Bernardo Manzano Fernandez, Sake, and in Argentina also some colleagues like Fernandez and Vigil. They are quite critics on this, economic geography approach. Other scholars argue that territorial policies, in fact, never overcome their sectoral biases. For instance, if you look at some literature, always remarks that agriculture and especially territorial policies in Latin America, they focus too much on some groups, for instance, as family farmers, peasants, or some social movements and really do not work as a territory, as a bigger space. This is one of the critics. So the point is that territories look at some fractions and segments of rural actors and not the territory as a whole. For instance, the point that was yesterday discussed by Arilson is a big contradiction between agribusiness and family farming. Well, in territories, you always have both kind of actors. You don't have just one or another. So how, when you are in a territory in a certain space, how to work with both groups, how to work with these contradictions and then think in Latin America in that context. So because of this, one of the limits of the territorial approach, especially of thinking on coalitions, this is the point, and because sometimes to first, the difficulty is exactly to build this coalition and second, state in Latin America, and I think it's not just in Latin America, state in a whole, it's never, in fact, a territorial state. You have the Ministry of Agriculture, you have the Ministry of Regional Development, and very rarely officials talk each other. So how you want to get territorial development when you have a state that is completely sectoralized or have a bias? So this is a key point. For the elitism and the clientelism, that is historically strong and embedded in Latin American political culture, this is a far more complicated issue. I myself, we did studies in rural areas where if you look at the budget that the territories get and the budget that some parliamentarians manage, and in fact, the territorial budget was just like that, and the parliamentarians and the leaders, they have far more bigger budget to manage in terms of the regional size. So from this, we came up with some practical problems, and one of them is that it's not an exception that several territorial programs and policies get lost in some difficulties. First, to really define what is their focus and subject. What is, at the end of the day, the focus and what should a territorial policy really work with? And that is still an open discussion. What is the difference between a territory and a region? For instance, the presentation that we just had just now, well, territory is far, for the geographers, territory is power, power relations in some space. A region is a physical space with some features. So this is quite different. So, and the second point is that we had a lot of studies on territorial development about the lack of effectiveness of the policy action. At the end, you have a lot of meetings, you have a lot of agreements, you have a lot of forums and councils and things like that. But what people really expect from you is concrete results to sort out their problems. So how to deal, how to manage with this, you know? Second, territorial development or territorial policies, they also had a very shortcome related to the lack of good methodologies or methodologies to assess good practices for actions and implementations. For instance, some of the scholars or some of the policymakers in Latin America says, well, we have to focus on territorial identity because without an identity, territorial could not have a plan, could not have a... But how will you access identity, social identity? So you have to call for the anthropologists to make an assessment of the policy or of the budget. So that becomes very complicated when you go in the state with all these complicated discussions. So in terms of practical and tangible results, they at the end affect financial support. This is why, for instance, the government, Temer, says, well, we will shut down the territorial secretary because these guys are just making meetings, meetings, discussions, and discussions and we have no practical results. So what's the point then? And finally, territorial assessment methodology, and I myself develop, I try to develop the methodology, look at Amartya Sence. I like very much the idea that at the end what is important to assess when you look at territories is not the ends if people get more money, but is the means if the people have better quality of life, if the territory improves the quality of the environmental. So, but it's very difficult to have this not tangible methodologies to assess this policy. So these are real practical problems. Well, I will just jump to quickly to these three countries, well, Brazil, Ecuador, and Colombia, how are, what are the perspectives nowadays? Well, Brazil, we shut down the Ministry of Agrarian Development in 2016. The Special Secretary of the Territorial Development also disappears, was finished. And nowadays, all the projects at the territorial level are, has been stopped. In Ecuador, I use this, this, I make a short and quick review. These are the main books and articles. 2000, this is a, there was just a huge meeting in Colombia, Bogota, last year, November, and also is a book from Eric Saborran and Katia Grisa that look at the policy transfer issues, and also a book from people from Ecuador. Well, in Ecuador, during Correa, Rafael Correa's mandate, territorial policies, they even become in the national constitutions. There are articles in the constitution that he says that the state should work in a territorial approach, but at the end, it doesn't, it doesn't work like that. So there is a lot of criticism on that, and especially some two regions, Tungurawa and Kotopaxi, they have the, the, the quite successful. Well, here from Colombia, there are colleagues from Colombia, I will not run the risk to talk too much, but I think, I think the, the idea in during, under the umbrella of the agreements, of the peace agreements, the Zonas de Reserva Campesina could be, it could be, I don't know, it will be, could be an interesting place or way to think about territorial development. Well, let me finish in, in, in two minutes with what I think can be the feature and how territorial approach can relate to the, to the wider discussion on the SDGs or, or, or the agenda of the new food studies. I think territorial development have, 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 have to look at how to, how to, how to connect with these two new big issues, the new food studies and the urban rural linkages. And I think that, that could be very important to, 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 to address. the, 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 the territorial approach in, in a new way, not just to think the territories, I think this was one of the problems, but think bigger, think on sustainable food system and, and then, and, and, and in a way that you think a new way to organize the economy in a circular economy and environmental resilience and also the connections with the consumption and the sustainable diets. So I think this address directly the issues or at least the six, the six SDGs objectives that are related to food. Cities are deadly important. You know, there are several reasons. I, I have no time to tell why, but I think the first and the, 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 the reason is, well, cities have hunger. If they get, they get not supplied with food, people get upset and when they get upset some, the, the streets can make political changes. so this, I think is one of the, the ones and, uh, territorial thinking, I think is very important to readdress the, the local regional food system, thinking on provenance, their place and, and, and processes. So, uh, in that sense, I, I would end up with some, four, uh, new territorial approaches that are, uh, ongoing and are, are emerging. First of them is the approach that just a French colleague, Patrick Caron, he launched, uh, an article that is actually, uh, a summary of an, of a bigger proposal of, of FAO where he put the, the territorial dimension in terms of how to connect the SDGs in sustainable food system with, with connection of climate change, health, and, uh, and, uh, and, uh, viability of, uh, sustainable ecosystem. This is one of the, the ways to do. And second is a Canadian group working with what they call city region food system. I think is also an, another name for territorial. It's, uh, very interesting if you can look at. Uh, also, uh, FIDA, uh, FIDA is working in Africa with, uh, with a new word saying that the new rural urban linkages, especially to address, uh, the food system in sub-Sahara Africa. So I think it, it is, it is, it is, it is a way that people are working with, uh, with, uh, approach. And finally, I just came from China and China is launching a very ambitious program called it a rural vitalization strategy. And they are working with all with this, with these connections. Here are some of the basic principles. I cannot go, uh, more, uh, more ahead. But this is clearly a way that, uh, agriculture, food production, cities, and regional development all come together for this, uh, for this, uh, vitalization strategy of, of, of the governments. My final points are, first, territorial development is about new ways and to face and deal with power issues at the spatial level. But is there a way to escape from clientelism and the different ways that actors, uh, try to catch, uh, the state? And if, if is, how? So that's my first question. Second question I would leave for debate. How is possible to build, construct innovative political practices that might be able to generate an inclusive and comprehensive path of development, uh, looking at the, the, the territories? And finally, at the end, do we believe that the state might not, might respond to the multi-scale, multi-actor, multi-dimensions of the territorial practices and process? My question is, is there a territorial state? If there is no territorial state, I think it's a waste of time or is to be naive to think on a territorial society. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Sergio. Now we have time for some, some questions. and for your intervention, I, I, I took some important messages. First, the territorial approach that you, that you develop, then also this message of the old wine in the new, in the new bottles and the relations between the different ministries. I think we have quite many similarities, Latin America, Europe, I think, on, on that respect. And then these linkages between agriculture, food productions, rural areas, and cities that should be really considered. And I see already some, some questions over there. Sergio, Obrigado. However, you're skirting the issue. You come up with new approaches, and you're getting there, and you're getting there, but the word hasn't come out yet, and the word is bioeconomy. because if you in the end boil it down to bioeconomy where the natural resources are the minimum unit of starting to build up, then it starts answering your desafíos. Thank you. I totally agree. Thank you. Well, thank you. Well, thank you. thank you, thank you, thank you for the presentation. Thank you. I have a question, but also an inquietude. One of the challenges most important of the territorial is the limitations that there are to evaluate your results. And so, as 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 a un esfuerzo tan grande de coordination y los resultados son de largo plazo quisiera saber si hay algún avance en metodologías que permitan capturar los resultados particularmente en reducción de pobreza y desarrollo inclusivo que son tan difíciles de medir effectivement vous avez raison, c'est un sujet central c'est d'ailleurs c'est sur ces questions d'évaluation qu'on débute au niveau européen les discussions qu'on a au moment où on décide de discuter de nouvelles politiques ou de renouvellement des politiques donc c'est effectivement des questions centrales qui sont difficiles à appréhender et sur lesquelles je vous rejoins on a besoin de méthodologie et on a besoin d'avoir vraiment une aide des scientifiques pour pouvoir progresser sur ces questions d'évaluation des politiques pour objectiver un petit peu les choses et avoir et que nos décideurs politiques aient dans les mains l'ensemble des éléments au niveau de l'Union Européenne la Commission fait beaucoup de travail là-dessus chaque pays aussi essaye de faire ça la FAO aussi a un rôle important à jouer et puis l'ensemble des organisations au CDE etc. parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut je pense progresser et sortir du risque que vous pointiez sur les questions de clientélisme de politiques qui finalement n'atteignent pas du tout leurs objectifs et qui sont si elles n'atteignent pas leurs objectifs c'est que quelque part elles ont été mal conçues donc c'est vraiment là-dessus enfin je vous rejoins on a des choses et au niveau européen je crois qu'il y a beaucoup de travail qui est fait mais cependant c'est toujours un secteur où je crois qu'on doit progresser et la science doit nous aider pour vraiment avoir l'ensemble des éléments à disposition Juste un rapide de commentaire Nous développons une méthodologie basée dans la idée de la théorie de la capacité de Amartya Sen Au niveau du territoire il n'y a pas de la capacité de la capacité de si le PIB va a avancer si la renta per capita va a falloir Pour nous en cette méthodologie nous avons la idée de Amartya Sen que le développement est une idée et une idée que la gente peut percevoir le espace où on vit Donc la médecine de l'avance territorial a que soit faite en la manière en que la gente percibe les conditions du milieu que vivent Donc hicimos un conjunto d'indicadores de variables sobre lo que se llama les entitlements Si les entitlements se mejoraron durant un certain periodo donde se aplicaron políticas públicas Entonces esto es una parte de la metodología La otra es si la capacidad del sujeto del individuo de accesar de utilizar esos entitlements también se desarrollaron Por ejemplo tú puedes tener entitlements pero puedes no tener la capacidad de utilizarlas Entonces desarrollamos esta metodología y esta la entregamos para el ministerio pero al final no pasó nada porque era un tanto complicada esta metodología porque la gente pensaba que tenía que tener criterios más objetivos como el PIB la renda per capita y todo esto Entonces Sí Gracias Sergio tu nos has offert una presentación muy dense después de un déjeuner y como no podías entrar en los detalles yo era curioso de saber que las críticas que las las geógrafas argentinas y el equipo de Fernando Monsano al Brasil que las las críticas a la approach territorial Es muy simple para los geógrafos de por los disculpas voy a tentar contestar en español o portuñol por estos dos grupos el tema es muy simple la sociología económica o la aplicación del territorio al desarrollo es una normatización del territorio y para ellos como geógrafos ellos no aceptan para ellos el territorio es uno de los cuatro conceptos claves de la geografía entonces territorio es siempre poder en el espacio y como tal no puede ser utilizado como una herramienta para hacer el desarrollo entonces ellos tienen críticas muy muy fuertes por ejemplo Bernardo Manzano que es un geógrafo muy influente en América Latina tú lo conoces también bien dice que bueno no es posible no es posible concebir que en un mismo territorio hay el agronegocio y hay la agricultura familiar y todo lo que todas las políticas de desarrollo territorial han intentado hacer es crear diálogo crear discusiones entre esos dos o diferentes actores entonces tú no puedes tener una mesa de negocios una mesa territorial si no llamas el alcaide si no llamas el señor el propietario si no llamas el empresario y bueno para los geógrafos es imposible y para los institucionalistas también muchas gracias por las preguntas y yo propongo de continuar porque tenemos una presentación muy interesante la próxima intervención será de Evelyn Mesquier directora de el instituto francés de estudios andain y ha mucho de experiencia en la situación de andain y va essayer de nos presentar las oportunidades de desarrollo con cas concreto de su experiencia personne merci beaucoup bonjour et de nouveau à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invitée je vais essayer de tenir dans le temps et donc d'aller assez vite donc effectivement je suis en fait chercheur de l'IRD mais je suis actuellement directrice de l'institut français d'études andine à lima au pérou et je vais essayer de parler de territoire dans les quatre pays andain que je connais un petit peu c'est la Bolivie l'Équateur la Colombie et le Pérou mais je vais aller très vite et je ne vais pas détailler et je pense que ça va être on va reprendre une partie des questions qui ont été posées dans ce débat qui joue aussi sur la discipline des intervenants puisque donc moi je suis géographe et je pense qu'on va reprendre un petit peu certains des thèmes qui viennent d'être qui viennent d'être vus alors alors en fait mon mon exposé part des constatations suivantes en fait les états dans ces quatre pays que je viens de mentionner les états reconnaissent officiellement à travers les constitutions à travers des lois à travers les législations il y a aussi des conflits en Colombie en Équateur en Amazonie équatorienne etc donc je ne vais pas détailler mais il y a énormément de conflits et donc ça paraît donc a priori quelque peu paradoxal et donc je suis partie de cette constatation de ce paradoxe et pour essayer de parler de ce paradoxe je vais vous proposer un plan en trois parties dans lequel je vais d'abord repartir de la définition de ces territoires reconnus par les états et donc je reparlerai un petit peu de la conception du territoire je vais essayer de parler de la façon dont ces territoires sont pris en compte par les politiques de développement rural et finalement essayer de montrer qu'il y a aussi des initiatives locales qui sont aussi quelque part souvent des fabriques de territoires et qui répondent en quelque sorte à ces contextes assez compliqués assez paradoxaux assez contradictoires je reviens donc rapidement sur les définitions possibles de territoires je vais essayer donc de montrer quels sont les territoires qui sont reconnus par ces états ces paysans et donc je vais revenir d'abord un tout petit peu sur cette définition de territoire dont on vient de parler alors effectivement territoire ça a plein de définitions possibles et au cours de ce colloque j'ai entendu beaucoup donc le mot territoire je l'ai même entendu dans une même phrase employée selon deux concepts complètement différents alors effectivement ça peut être une portion de la superficie terrestre en relation avec un individu un ensemble d'individus ça peut être une sorte de construction sociale il y a une localisation une histoire une identité etc ça peut être tout simplement on peut employer territoire pour parler d'un lieu d'une région maintenant on dit beaucoup les territoires pour dire en province dans les régions quelque chose comme ça donc c'est assez finalement assez vague et assez large mais ici on va pas quand on parle des territoires reconnus par les paysans on parle de quelque chose de plus on parle effectivement de relations d'appropriation de pouvoir on parle de contrôle des dynamiques d'un espace donné on parle de l'ensemble du contrôle de ces dynamiques quand on parle d'un état souverain mais on peut parler aussi d'un contrôle plus modeste on peut parler par exemple du contrôle qu'une plantation esclavagiste pouvait avoir sur les individus et les ressources on peut parler du contrôle qu'a une entreprise sur une portion d'espace on peut parler aussi d'une identification symbolique on peut parler par exemple de territoire urbain d'un individu qui parcourt les quartiers d'une ville donc en fait on a finalement beaucoup de choses qui s'appellent territoire et donc ici je vais essayer de préciser un petit peu ce qu'on appelle territoire reconnu par l'état dans les 4 pays que j'ai mentionné donc ces territoires oui j'ai oublié de vous dire qui sont de plus en plus nombreux aussi quelque part et ça a été dit par Bertrand Baddy dans un livre qui s'appelle paradoxalement la fin des territoires et qui dit en fait que le territoire national est maintenant dépassé il est dépassé par le haut il est dépassé par le bas par des territoires qui sont devenus mondiaux les entreprises mondiales ou les institutions internationales par des territoires aussi qui viennent du bas et donc on est un petit peu dans une situation de multiplication des territoires et les pays dans lesquels nous travaillons ne font pas exception donc dans ces parmi ces territoires nous avons j'ai divisé cela on va dire en trois catégories je pense qu'on pourrait proposer d'autres typologies affinées et améliorer cette typologie on va avoir d'abord des territoires qu'on connaît bien en France qui sont des types de territoires construits dans le cadre des décentralisations les municipalités les régions avec des autorités élus c'est des territoires donc c'est des élus qui disposent d'un budget qui gèrent une juridiction en général dans les pays dans lesquels nous travaillons on a un maillage qui couvre tout le pays et qui est donc ce maillage articule en fait les habitants avec l'état central selon des modalités hiérarchisées donc ça c'est ce en gros ce qu'on connaît en France ça se passe pas tout à fait pareil dans certains pays en Côte d'Ivoire par exemple la décentralisation n'aboutit pas à un maillage qui couvre tout le pays mais dans les pays où on travaille c'est comme ça mais on a aussi dans ces pays d'autres types de territoires certains qui correspondent à la propriété collective de la terre alors ça c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de ces pays on a des groupes de familles qui contrôlent depuis longtemps mais c'est pas forcément les mêmes familles depuis longtemps bien sûr mais qui contrôlent depuis longtemps en fait quelques centaines d'hectares ou quelques milliers d'hectares ou parfois quelques dizaines de milliers d'hectares et qui les contrôlent qui sont reconnus aujourd'hui de nos jours par les états depuis assez longtemps d'ailleurs depuis la première on va dire la première moitié du 20e siècle les pays andins ont reconnu des types de propriétés collectives dans lequel ce que ces familles contrôlent c'est l'accès à la terre l'accès à l'eau mais aussi quelques autres aspects de la vie sociale l'entraide par exemple et d'autres aspects de ce genre donc c'est pas seulement de la gestion des ressources naturelles c'est un petit peu plus et oui il faut préciser aussi que ça ne veut pas dire bien sûr que ce sont des exploitations agricoles collectives le plus souvent on a des exploitations agricoles familiales mais ce qui est géré de façon collective c'est l'accès l'accès à la terre l'accès à l'eau comme je le disais donc ça encore un deuxième type de territoire qu'on va trouver dans ces pays andins et qui sont reconnus par les états on va avoir un troisième type de territoire ce sont des territoires qui sont qui correspondent à des identités particulières et là encore on est dans l'histoire de ces pays simplement on est sur des reconnaissances qui sont plus récentes on reconnaît l'existence de différences dans la population entre des gens qui se considèrent comme différents de la société nationale alors peut-être parce qu'ils utilisent une autre langue que l'espagnol peut-être parce qu'ils revendiquent une histoire particulière des traditions particulières etc donc c'est le cas de certains groupes qu'on appelle indigènes c'est le cas aussi par exemple de certains groupes d'afro-descendants dont certains des pays dont je parle donc des gens qui se revendiquent comme venant d'une histoire particulière par exemple aux colombiers on va avoir des territoires d'afro-descendants donc de gens qui descendent des populations amenées en esclavage d'Afrique et donc l'État leur reconnaît effectivement un espace particulier et donc on a bien là un territoire c'est-à-dire en fait on reconnaît à ce groupe humain la possibilité de gérer une portion de l'espace national pas de tout gérer mais de gérer une partie des choses qui se trouvent dans cet espace cette reconnaissance par les États et c'est important est aujourd'hui doublée dans les 4 pays dont je parle par la convention 169 de l'OIT donc cette convention a été signée par ces 4 pays et donc en fait par exemple la convention 169 précise certaines des compétences de ces groupes en particulier ils doivent être consultés avant tout entrée ou projet sur leur terre donc je vous montre très rapidement deux cartes qui alors la première je m'excuse je crois qu'elle n'est pas très bien passée de Keynote à comment ça s'appelle PowerPoint mais c'est juste pour vous donner une idée et cette carte a été élaborée par l'Institut du Bien Commun Laureano pourra vous montrer un exemplaire si ça vous intéresse il pourra vous montrer un exemplaire imprimé ici simplement je voulais vous montrer deux types de territoires reconnus donc les uns au Pérou les autres en Bolivie et je voulais les montrer rapidement pour deux raisons d'une part pour vous montrer que ce sont ça là concerne des superficies importantes de ces pays ce ne sont pas juste quelques endroits dans ces pays c'est vraiment vous voyez toutes les tâches colorées en fait correspondent à des territoires de ce type là à des territoires de type propriété collectif de la terre ou à des territoires de type reconnaissance d'une identité particulière indigène ou afro-descendante voire reconnaissance d'une identité paysanne et puis le deuxième aspect que je voulais vous montrer c'est qu'en fait on voit la différence avec les maillages administratifs aussi au fait que ça ne couvre pas non plus l'ensemble du territoire c'est donc quelque chose d'autre c'est un autre type de fonctionnement et de territoire alors ce je vais passer à ma deuxième partie comment ces territoires donc sont-ils pris en compte dans les politiques de développement rural puisqu'ils sont reconnus par les par les états je ne vais pas parler des autres politiques de santé d'éducation etc je ne vais parler que de ce qui concerne les politiques agricoles un premier point qui va nous permettre d'avancer pour répondre à cette question c'est qu'on est dans des pays qui oublient largement les paysanneries dans leur politique agricole on en a déjà largement parlé au cours de ce colloque je voulais juste dire que ça concerne finalement aussi bien les gouvernements dits néolibéraux dans mon échantillon le Pérou et la Colombie que les pays dits progressistes comme la Bolivie et l'Équateur certes avec des nuances un deuxième point mais on en a déjà parlé en fait les investissements les grands investissements les investissements de grands capitaux sur ces pays ont plutôt augmenté en particulier depuis la crise de 2008 et puis un point qui a peut-être été moins mentionné sur lequel je voudrais revenir c'est que cette absence de politique destinée aux paysanneries ou cette faiblesse des politiques destinées aux paysanneries va aussi avec des représentations négatives de ces paysanneries et aussi avec des représentations négatives justement de leur territoire c'est-à-dire qu'en fait on dit au Pérou les communautés paysannes donc un type de gestion de l'accès à la terre collectif qui repose sur la propriété collective de la terre on va dire voilà c'est un fonctionnement archaïque c'est absolument pas rentable c'est des grands espaces très mal utilisés par des populations très réduites ou alors encore on va dire c'est des périphéries on est en Amazonie il faut les intégrer à l'économie nationale et ce genre de discours on va les avoir en fait en gros dans les quatre pays et ils viendront des présidents de la République relativement souvent donc en fait c'est important de comprendre aussi cet aspect là on le verra par la suite par ailleurs par ailleurs malgré les constitutions nationales qui reconnaissent leur existence malgré les lois qui organisent leur reconnaissance dans la pratique en fait ces territoires sont concrètement individuellement vous avez vu c'était des sortes de tâches de couleur donc en fait chacun de ces territoires doit être délimité reconnu etc mais en fait ça c'est vraiment très lent c'est à dire qu'en fait effectivement ces territoires ont une reconnaissance mais concrètement chacun de ces petits territoires qui correspondent à la définition n'est pas forcément tout à fait reconnue Laureano a parlé ce matin de la démarcation de ces territoires qui est très mal géoréférencée voilà c'est un des aspects de ce problème de garantie et puis leur accès à leurs propres compétences en fait peut être leur être comment dire enlevé par un autre acteur sans que l'état n'intervienne donc ils n'ont pas de réelle garantie en fait sur leurs compétences sur ces territoires c'est à dire contrairement à une municipalité par exemple on n'imagine pas en France qu'une municipalité intervienne dans la juridiction d'une autre là en fait si quelqu'un d'autre intervient sur ce territoire sur les compétences de ce groupe en fait il ne se passera rien parce que l'état n'essaiera pas de garantir en fait ou n'est pas en capacité de garantir cette relation un autre aspect c'est que leurs compétences territoriales restent souvent limitées à la partie rurale de l'espace qu'ils utilisent effectivement lorsque cet espace urbanise en fait il sort du territoire du territoire de la communauté éventuellement du territoire indigène et donc ces territoires dans les faits en fait les liens entre villes et campagnes qui organisent les activités de ces populations ne sont souvent pas reconnus en termes territoriaux alors on trouve je vais être obligée de montrer rapidement mais on retrouve donc dans certains lieux les conséquences de ces deux aspects c'est à dire à la fois de modèles de développement qui ne prennent pas en compte les paysanneries et des problèmes de délimitation et reconnaissance imparfaites des territoires nous avons travaillé dans le nord du Pérou dans un endroit qui s'appelle Olmos nous l'avons étudié depuis les années 2010 dans le cadre de différents programmes de recherche dont un programme ANR et donc à cet endroit en fait brusquement s'est mis en place un projet d'irrigation qui était attendu depuis des décennies par les agriculteurs l'idée qui a été réalisée c'est d'amener l'eau du versant amazonien vers le versant littoral pour irriguer des terres mais que s'est-il passé en fait la communauté paysanne Santo Domingo de Olmos en fait n'avait pas réussi à faire reconnaître totalement son territoire parce qu'elle a des conflits de limites avec les communautés voisines c'est ce que vous voyez en rouge je pense que ça marche voilà donc elle a des conflits avec les communautés voisines donc elle n'avait pas réussi à faire reconnaître son territoire et finalement sous Alberto Fujimori en fait le territoire elle a 100 000 hectares de cette communauté lui ont été prises par l'État qui a dit ben non c'est pas une communauté vraiment reconnue elle n'a pas vraiment de territoire c'était avant la signature de la convention 169 mais même avec la convention elle n'aurait pas été plus protégée entre autres parce que la convention 169 au Pérou ne protège pas les communautés du littoral et de la cordillère qui sont dans ces endroits les populations sont considérées comme totalement intégrées à la société nationale et donc la convention ne protège que les populations de l'Amazonie donc de toute façon cette communauté n'aurait pas pu se revendiquer de cette convention ce projet en fait était destiné à irriguer pas de problème donc à apporter l'irrigation pour les populations paysannes qui travaillent dans ces vallées là donc dans des vallées qui sont déjà cultivées mais en fait ce qui s'est fait finalement c'est un gros projet d'irrigation avec des lots vendus sur la base de 500 à 1000 ou 2000 hectares donc que vous voyez ici en dehors des terres cultivées par la population de la communauté et en plus l'agro-industrie qui s'est installée là on a parlé ce matin de Gloria Gloria est un des principaux propriétaires maintenant de ces lots qui ont été distribués sur la base d'un partenariat public-privé entre l'État et l'entreprise Odebrecht fameuse dans les ans de dernièrement donc en fait on a abouti à une situation dans laquelle on a des agro-industries qui se sont installées qui pompe d'ailleurs aussi l'eau des nappes phréatiques parce que l'eau qui est amenée par le tunnel n'est pas suffisante pour leurs activités donc on est à la fois dans le cadre d'un non-respect des droits des habitants du territoire et d'une probable non-durabilité de l'agriculture qui a été installée à cet endroit alors dans les dernières minutes qui me restent je voulais mentionner quelques types d'initiatives locales dans ce contexte assez mouvant puisque je vous le disais en fait les populations ne restent pas les bras croisés et en fait elles continuent de fabriquer du territoire pour essayer soit de s'adapter soit de refuser en fait les dynamiques qui font le contexte actuel j'ai essayé d'organiser leurs initiatives en fonction de leur plus ou moins grande négociation avec le modèle dominant ou leur plus ou moins grande volonté de conserver un contrôle total sur leur territoire ce n'est pas forcément abouti mais c'est pour vous donner une idée et puis pour pouvoir peut-être en discuter donc un premier type d'adaptation qu'on va trouver ce sont des territoires donc je dis bien territoire c'est cet ensemble de relations entre un espace et une population donc ces territoires qui sont constitués par des acteurs et des espaces en fait dans ces territoires vont dans ces territoires dans le cadre de ces territoires les acteurs vont décider par exemple de privatiser les terres c'est en fait de chercher à obtenir des titres individuels pour leurs membres pour pouvoir éventuellement les vendre individuellement aux entreprises qui arrivent c'est ce qu'on a vu par exemple dans ce cas de Olmos que je vous ai montré rapidement on va avoir des endroits aussi où les communautés paysannes voyant que leurs compétences ne sont pas respectées et surtout qu'elles n'acceptent pas un budget de l'Etat vont essayer de devenir des municipalités c'est en fait vont essayer de se transformer en un type de territoire qui est mieux considéré par l'Etat et qui reçoit plus d'aides de l'Etat ce qui leur permettrait par exemple de construire une route pour apporter leurs produits jusqu'au bourg un marché un moulin etc donc on a des études qui montrent ce genre d'évolution on a des adaptations qui consistent aussi à travailler avec l'agro-industrie on disait tout à l'heure on ne peut pas les mettre à une même table les gens d'eux-mêmes en fait c'est ce qu'ils font c'est à dire qu'en fait ils disent bon il y a l'agro-industrie on va essayer de produire des mangues et puis essayer de les vendre à l'agro-industrie c'est des choses qu'on a eu l'occasion d'étudier au Pérou mais qu'on voit aussi en Bolivie et d'autres endroits très certainement on peut avoir des processus plus éloignés du modèle dominant peut-être avec la création de nouveaux types de territoires alors ça a été étudié par exemple en Bolivie dans le nord de la Paz on a un groupe indigène Takana qui pour essayer de récupérer une terre va faire une alliance avec un autre groupe local un groupe de paysans migrants venant de la cordillère pour essayer de garder le contrôle du territoire on peut avoir et c'est très intéressant les zones interculturelles qu'a étudié en particulier notre collègue hier d'Odi Lofman en particulier en Colombie on va avoir donc des groupes des organisations indigènes afrodescendantes et paysannes qui contrôlent chacune un espace mais en fait leurs espaces se superposent ils ont aussi des problèmes de limites et ils ont aussi des pressions de la part de plantations de palmiers à huile etc. et donc en fait ils vont créer une zone interculturelle dans laquelle ils vont essayer de se mettre d'accord pour gérer ensemble un espace en respectant les règles de chacun de leur propre territoire on peut avoir alors des stratégies diverses de marketing de produits locaux de mise en patrimoine à partir de l'identité territoriale et ça ça reprend un petit peu la problématique de la représentation de ces territoires par la société nationale et la volonté de ces acteurs de montrer autre chose en fait de leur territoire et puis je vais vite on peut avoir aussi des discours plus radicaux avec par exemple un discours qui vise à faire comment dire à faire passer l'idée que les seuls acteurs capables de conserver la nature les seuls acteurs capables d'une véritable protection des ressources du territoire ce sont les populations indigènes les populations qui les utilisent de façon ancestrale qui les connaissent le mieux etc. et puis finalement on écoute beaucoup dernièrement dans les Andes un discours qui exalte les vertus de l'Indien qui demande à ce qu'on décolonise les Andes à ce qu'on élimine les Etats-nations et à ce que ces territoires retrouvent leur pleine autonomie donc dans un discours encore beaucoup plus beaucoup plus radical en conclusion la globalisation crée à la fois de nouveaux territoires et de nouveaux acteurs qui sont à la recherche de ressources et donc on a un motif de contradiction forte et de frustration de conflits qu'on peut comprendre ça s'accompagne effectivement plutôt d'une diminution des revenus des populations paysannes apparemment dans un certain nombre de cas je vous ai parlé de la création donc de territoires il faut aussi voir que cette création de nouveaux territoires peut avoir aussi elle-même des aspects négatifs pour certaines populations une collègue colombienne Margarita Serje montre par exemple que sur des territoires que les gens sur des espaces pardon que les gens utilisent de façon plutôt félexible rigidifier les territoires et vouloir en faire des territoires autonomes en fait n'est pas forcément favorable à tout le monde et par ailleurs il y a ce problème d'intégration de populations qui sont aussi présentes sur les mêmes espaces et donc ça peut compliquer assez vite les choses et finalement je voulais souligner que c'est un véritable défi pour les sciences sociales il y a beaucoup de débats je trouve très novateurs dans les Andes sur ce sujet mais à la fois une très forte un très fort reproche de la part des populations de ces territoires qui disent voilà vous les anthropologues ça fait des décennies que vous nous étudiez mais voilà maintenant comment vous allez nous aider dans toute cette situation et je termine un petit peu comme Sergio en disant que voilà qu'en fait les gens ce qu'ils veulent c'est un petit peu quelque part des résultats et que nous depuis les sciences sociales nous sommes un peu mis au défi d'avancer sur ces sujets merci beaucoup merci beaucoup Evelyne on a parcouru un peu la complexité du mot territoire on va continuer maintenant avec Monique Poulot qui est professeure de géographie de l'université de Paris-Nanterre les exemples que vous avez présentés de les ondes c'est vraiment très intéressant et aussi les implications ça dépend de la situation administrative politique etc mais maintenant on va continuer la discussion et après je pense qu'on aura la place pour les questions parce que j'imagine qu'il y aura il y a beaucoup de points de discussion intéressants merci bonjour à tous et merci de l'invitation on va revenir sur le cas français et un peu européen puisque quand on parle de la France on est quand même obligé aujourd'hui de parler de l'Europe ce qui a été dit en introduction par Maria puis par Héloïse va me permettre d'aller plus vite sur un certain nombre de sujets et en même temps je crois qu'il a été dit beaucoup de choses sur le territoire donc je vais essayer de faire des liens donc je m'éloignerai un petit peu de mon powerpoint de temps en temps donc c'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'une politique de développement rural je reprendrai la question que posait ce matin Sébastien Velu qu'est-ce que le rural et c'est vrai qu'en France c'est un problème quand la nomenclature officielle de la France a supprimé le rural des statistiques bon il n'empêche qu'on a bien du rural et que notamment si on prend la fameuse grille communale qui est liée à la nomenclature européenne on voit que tout ce qui est du vert est du rural donc c'est vrai que ce n'est pas évident puisque dans un cas on aura 5 millions d'habitants dans l'autre cas on en aura 30 millions il est évident que les politiques de développement rural dans ce cas n'ont pas grand chose à voir donc je crois que c'était un des éléments sur lequel je voulais revenir en premier pour montrer combien il est difficile de parler d'une territorialisation quand on est à la recherche de l'espace pour arriver à faire une politique je voudrais également avoir quelques remarques préliminaires sur la notion de territoire je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs mais c'est vrai que la notion de territoire en France est sans aucun doute assez différente de celle de l'Amérique latine j'ai envie de dire qu'au contraire c'est une notion qui a été très très largement utilisé presque trop aujourd'hui on a plutôt tendance à dire aussi le territoire est mort parce qu'à la limite on l'utilise tellement qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de territoire donc c'est vrai qu'on est là dans des logiques différentes et puis je répondrai également à la question disciplinaire en France les géographes utilisent énormément le territoire je crois qu'on est au contraire très attaché à cette notion mais on ne peut justement constater aujourd'hui que tout le monde parle de territoire et qu'en fait on ne sait pas de quel territoire on parle donc je vais avoir quelques éléments de réflexion assez rapidement je voudrais aussi avoir une réflexion un peu diachronique ça a été fait en partie mais je trouvais que c'était intéressant une réflexion diachronique bon j'ai évoqué là comment le territoire était devenu une préoccupation mais je dirais également que le terme de développement en France est un terme assez récent on n'employait pas le terme de développement pour parler des espaces ruraux français on employait plutôt le terme d'aménagement et je pense que ces glissements de vocabulaire sont assez intéressants bon le terme de développement n'est guère apparu que dans les années 90 sans doute dans le sillage de ce que l'on voyait au sud et en Europe donc c'est vrai que c'est une réflexion qui appelle mais je vais faire très vite à mettre en lien des lois je crois qu'on en a beaucoup parlé avec l'Europe des organismes des lieux des acteurs elle est amenée à plusieurs échelles l'échelle européenne donc ça j'en dirais pas grand chose parce que je pense que ça a été dit l'échelle nationale je pense que ça a été dit aussi à un certain nombre de choses et l'échelle régionale qui aujourd'hui est très importante puisque c'est elle notamment qui applique la politique européenne pour moi cette territorialisation des politiques publiques c'est aussi un moyen de suivre les évolutions de l'aménagement à la française comme on l'a appelé avec l'égalité des territoires ou l'équité des territoires ce qui n'est pas tout à fait la même chose et je pense qu'on est plutôt aujourd'hui dans une équité des territoires et puis ce serait à mettre en lien avec ce que j'appelle les différentes représentations du rural le rural qui a longtemps été considéré comme un rural à développer qui reste considéré comme un rural à développer mais qui est aussi un rural très désiré et un rural sur lequel tout le monde a quelque chose à dire les urbains je pense qu'on en a parlé tout à l'heure et grosso modo toutes les populations donc on voit bien que cette question du territoire ruraux est devenue une question centrale qui n'est pas facile à régler j'ai envie de dire aussi que l'aspect diachronique que je voulais un tout petit peu évoquer avec vous c'est une approche des différents modèles de développement on les a évoqués et je pense que ça a été fait très bien avant moi je n'y reviendrai pas mais on est bien sans cesse dans des alternances entre développement sectoriel développement territorial et ce que j'appelle aujourd'hui développement local le terme de développement local s'étant d'ailleurs imposé en France peut-être plus que le terme de développement territorial on est aussi toujours dans une hésitation entre développement exogène on a eu longtemps un développement très exogène en France lié à la puissance publique aujourd'hui on est plutôt dans des tendances à avoir un développement endogène enfin cela nous appelle aussi à réfléchir sur ce qui a été dit l'européanisation des politiques rurales européanisation qui est un terme fort mais qui montre bien que notamment le modèle endogène est un modèle qui nous est venu fortement de l'Europe donc pour faire vite je voulais évoquer les trois manières de faire de la politique d'aménagement ou de développement j'ai parfois du mal à parler de développement parce qu'on a tellement parlé d'aménagement en France que c'est quand même le vocabulaire qui a triomphé trois manières de faire l'aménagement agricole et je pense qu'on en a beaucoup parlé je vais juste montrer comment on a de plus en plus tendance à avoir des politiques territorialisées agricoles et je pense que ça rejoint ce qui a été dit sur les IGP l'idée d'un aménagement rural avec ce que j'ai appelé la diversification nécessaire ça a été dit tout à l'heure aussi on ne peut pas faire que de l'agriculture et puis aujourd'hui ce que l'on appelle la territorialisation des politiques avec le développement local en sachant que dans ce cadre on n'a jamais autant créé de territoire ces territoires étant de taille variable minuscule un peu plus grand et c'est bien un petit peu le problème où est le territoire et quel est le territoire que l'on veut développer donc si je prends le cas de ce que j'ai appelé l'aménagement agricole je vais aller très vite le développement agricole a occupé pendant très longtemps les politiques rurales si je puis dire grosso modo jusque dans les années 90 je vais très vite et à l'époque on était sur des territoires d'ailleurs on ne parlait pas de territoire on parlait d'espace et bon j'en donnerai par exemple un c'est le cas des grands aménagements comme le canal de Provence où on est véritablement sur tout le bassin méditerranéen et donc on ne parle d'ailleurs pas de territoire je le répète on parle d'espace on est dans le développement de cet espace là je passe là dessus parce que je vais un peu plus vite aujourd'hui on est très clairement dans des politiques agricoles que l'on souhaite territorialiser c'est le mot que l'on emploie et je donnerai trois exemples de ces territorialisations la première c'est ce qui est lié au verdissement des politiques agricoles même si le mot peut faire sourire avec notamment ce que l'on a appelé les mesures agro-environnementales mesures agro-environnementales qui datent de 89 qui se sont surtout développées à partir de 92 on emploie aujourd'hui en France ce que l'on appelle les mesures agro-environnementales territorialisées le terme de territorialiser est fort et vous avez ici l'exemple de ces mesures agro-environnementales territorialisées en Bretagne on voit que ce sont des territoires plus ou moins importants parfois d'ailleurs avec des logiques de géographie presque physique puisqu'on est sur un bassin versant pas forcément des logiques de géographie de collectivité ou de communauté donc on voit là le sens de territoire que l'on va donner qui est lié en effet au problème des pesticides notamment et des pollutions liées à l'emploi de tous ces adjuvants en agriculture deuxième forme de territorialisation je n'en dirai pas grand chose puisque Héloïse en a parlé très longuement territorialisation qui est lié à nos fameuses IGP ou AOP ou AOC si je reprends le vocabulaire à la française vous avez ici une carte des AOP française vous voyez que malgré tout une grande partie du territoire est touchée avec je pense que ça a été très clair dans l'exposé de tout à l'heure des territoires certains tout petits l'Oignon doux et puis des territoires beaucoup plus grands le comté on voit bien là encore que l'on jongle avec la notion des territoires troisième élément c'est ce que j'appellerais aujourd'hui l'introduction de l'alimentation ou le lien à l'alimentation avec l'agriculture on en a déjà parlé on a parlé notamment des ciales on a parlé des systèmes alimentaires on rejoint cela en France on a quelque chose qui a été inventé depuis les années 2010 qui sont les plans alimentaires territoriaux plans alimentaires territoriaux à nouveau le mot territoire la France a voté un plan national de l'alimentation en 2011 plan qui est désormais appliqué aux différents niveaux régions territoires etc j'en ai pris un ici on est sur le pays de Vichy Valdalier je reviendrai tout à l'heure à la notion de pays on est donc là sur à peu près 7-8 communes avec Vichy la ville centre et puis les communes rurales aux alentours communes agricoles et donc on a un plan alimentaire territorialisé l'idée étant bien sûr de rapprocher les producteurs les transformateurs les distributeurs les consommateurs etc donc on voit bien comment ces différents territoires existent sont apparus au niveau de l'agriculture je donnerai un dernier exemple ce que j'appelle les territoires agri-urbains en Ile-de-France donc vous avez au milieu la métropole francilienne et puis ces patates assurées représentent ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires agri-urbains ces territoires agri-urbains étant les zones où il faut absolument que l'on ne construise plus pour conserver en quelque sorte l'agriculture et nourrir la métropole donc on voit bien cette notion de territoire d'ailleurs ici on a tracé des territoires qui n'ont pas véritablement de limites donc on est bien dans une territorialisation mais une territorialisation qui cherche parfois à se géographiser si je peux employer ce terme la deuxième manière de faire de l'aménagement ça a été bien sûr de diversifier et de compenser les handicaps puisque la grande idée je pense que Maria l'a évoquée en introduction c'est clair que ces espaces pluraux ont des handicaps des handicaps en termes de services des handicaps en termes d'emplois et donc il y a eu une diversification nécessaire là encore on a une politique multiple en France je vais passer très très vite une politique qui a la plupart du temps été aussi régionale j'ai pris ici deux exemples le Languedoc-Roussillon et les Alpes on est dans une territorialisation à un autre niveau on est véritablement dans la région et même un littoral on pourrait faire vite et une montagne pour être rapide donc ça a été jusque dans les années 90 une manière de faire là aussi et on est passé aujourd'hui vers quelque chose peut-être d'un petit peu différent même si c'est une politique qui se lie dans la durée au niveau de la politique française l'aménagement de ce que l'on appelle les espaces ruraux fragiles le terme est très fort il perdure depuis pratiquement 50 ans et on est toujours dans cette idée d'espaces ruraux fragiles ce qui montre bien les faiblesses éventuelles de ces espaces donc ici deux cartes qui montrent l'extension ou les territoires de cette politique des espaces ruraux fragiles vous avez en vert ce que l'on appelle les zones de revitalisation rurale vous constatez d'ailleurs qu'ici on emploie le terme de zone et non pas du territoire et je crois que le vocabulaire n'est pas neutre et puis de l'autre côté vous avez les zones de montagne et là encore on a un bel exemple en quelque sorte de vocabulaire qui montre bien les manières de faire de l'aménagement je voudrais conclure sur ce que j'ai appelé aujourd'hui le temps du développement local en sachant que dans ce que je viens de dire il y a déjà des éléments du développement local mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu le maître mot en France développement local nouveau modèle de développement que je qualifierais donc de territorial malgré tout si je reprends le vocabulaire qu'on a employé jusqu'alors puisque l'on est bien dans une spécification d'une ressource territoriale cette spécification d'une ressource va donner lieu à une dynamique de proximité et de coordination d'acteurs et c'est ce mécanisme qui va enclencher de la construction territoriale et du développement local on est là dans une lecture à la Pécœur que vous avez cité tout à l'heure on retrouve là un certain nombre de ces éléments et on est bien dans ce que l'on appelle ces projets territorialisés projets territorialisés qui si je reprends le vocabulaire sont localisés et territorialisés puisqu'ils sont attachés à un lieu une ressource elle est à un lieu précis les acteurs sont à ce lieu précis et ils vont se coordonner dans une démarche multiple public-privé acteur multiple de la société civile ces territoires nouveaux du développement local sont multiples en France et c'est là où peut-être on a l'impression de trop de territoires comme je l'évoquais tout à l'heure ces premiers territoires ces territoires j'ai d'abord qualifié ceux qui avaient été créés dans la politique française ceux qui ont été créés dans la politique française on parle de territoire de projet il y a eu tout à l'heure le terme de projet de territoire mais on fait volontiers la différence aussi on parle même en France de territoire de projet ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais on voit bien qu'on a là-dedans un rapport tout à fait particulier au territoire ces territoires de projet c'est un territoire une stratégie un projet et à partir de ces trois éléments on va avoir un contrat avec la puissance publique qui va vous donner de l'argent pour faire vite on est donc dans des territoires institutionnalisés à un moment ou à un autre la délimitation qui est négociée entre les acteurs c'est ce qui va permettre de faire émerger une gouvernance et puis de faire émerger un territoire pour faire vite aujourd'hui 96% des communes françaises sont engagées dans des territoires de projet et on peut dire que même 60% sont engagées dans deux territoires de projet donc ça donne tout de suite l'image de cette multiplication de territoires les chartes fondent ces territoires Sébastien Velu en a parlé ce matin et la charte est une démarche d'adhésion on adhère à la démarche du territoire on aura ensuite une association ou un syndicat qui va gérer ce territoire et qui va élaborer un projet de développement dans ces territoires quels sont-ils ? je les cite rapidement c'est tout d'abord les parcs naturels régionaux qui sont au final des territoires de projet ils ont été conçus comme tels ils étaient les premiers ils se sont complètement institutionnalisés dans le paysage français on en a aujourd'hui 53 et vous voyez leur répartition tant dans des régions dites des espaces ruraux fragiles que dans du périurbain donc on est bien aujourd'hui dans quelque chose d'assez particulier deuxième type de territoire de projet ce que l'on a appelé longtemps en France les pays créés par la législation la loi de 1995 10 lois pasqua qui ont été transformés en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux en 2010 j'attire attention sur le terme pôle on voit bien le glissement on n'est plus d'ailleurs dans un territoire on est dans un pôle avec l'idée qu'il y a une polarité alors qu'au final c'est pas forcément ce que l'on attendait en quelque sorte d'un territoire rural je ne vais pas plus loin dans cette analyse vous voyez aujourd'hui la carte qui montre l'importance de l'espace engagé dans ces fameux PETR comme on les appelle et qui montre ce surplus enfin au tout du moins ce foisonnement de territoire j'en ai pris un ici en exemple on est en Lorraine c'est une vieille région industrielle en crise et aujourd'hui toute la politique du PETR c'est le développement des services à la mobilité le développement d'une politique touristique enfin on retrouve ce qui a été dit par ailleurs assez classique enfin le dernier élément de ces politiques territoriales à la française c'est ce qu'on appelle les pôles d'excellence rurale je pourrais faire le même commentaire sur la terminologie pôle donc je ne vais pas plus loin mais en 2006 on a eu un premier appel et en 2015 un nouvel appel bon ce qui est intéressant de signaler ce sont les éléments qui font de l'appel on le voit le patrimoine le développement durable les services les modes de vie on rejoint les fameuses orientations qu'on signalait tout à l'heure sur l'Europe vous avez un cas ici qui est la Corrèze département rural s'il en est et vous voyez là aussi combien ces territoires de projet ces pôles d'excellence sont à géométrie variable puisqu'ils peuvent parfois couvrir deux communes parfois on va avoir la moitié du département on est véritablement dans quelque chose d'assez particulier je voudrais terminer assez rapidement on en a beaucoup parlé donc à côté de cela on a les territoires de projet de la politique européenne et ce sont les fameux leaders que l'on a évoqué tout à l'heure je n'y reviens pas puisqu'on en a beaucoup parlé mais ce qui est très intéressant c'est que ces leaders sont aujourd'hui très fortement liés à la fois avec nos zones de revitalisation rurale avec nos pôles d'excellence rurale avec nos PETR puisque très souvent ces territoires de projet à la française sont également éligibles aux leaders donc on voit là quelque chose d'assez particulier en quelque sorte et si je prends une carte vous avez ici la carte des GAL donc la carte des leaders dans la programmation 2013 et puis dans la dernière programmation et on pourrait on ne va pas s'y prêter à ce jeu mais on voit très nettement qu'il y a de très très forts liens avec la carte des ZR que j'évoquais tout à l'heure donc en guise de conclusion c'est vrai que cette politique territorialisée ou cette territorialisation des politiques publiques elle a aujourd'hui atteint à mon sens un niveau très très important en France puisque l'essentiel du territoire est entré en politique territoriale et en territoire de projet est-ce qu'on est pour autant sorti de la pauvreté est-ce qu'on a résolu les problèmes je ne voudrais pas rappeler des choses un peu difficiles mais c'est vrai que les derniers événements des six derniers mois ou des huit derniers mois montrent qu'au final les territoires ruraux en France puisqu'il s'est bien agi aussi des territoires ruraux continuent de souffrir d'une difficulté des services d'une difficulté d'accès à l'emploi alors c'est pas aussi simple que ça je suis bien d'accord mais il est clair que l'on voit très très clairement que aujourd'hui ces politiques territoriales qui pourtant sont très souvent endogènes qui très souvent mêlent les acteurs ont néanmoins du mal à répondre aux enjeux majeurs de ces espaces enjeux majeurs qui sont très clairement les problèmes de transport des problèmes de mobilité et je pense que vraiment la mobilité est au coeur d'un grand nombre de sujets je m'arrêterai là parce que le temps est écoulé merci merci beaucoup Monique vraiment très intéressant on a rentré de plein dans la politique d'aménagement du territoire ou de développement local ou je ne sais pas comment on l'appelait de la France mais en France vous avez effectivement une très longue tradition dans l'Europe dans le contexte de l'aménagement du territoire on a le temps pour quelques questions au cas où il y aurait sinon j'ai une petite question vous avez mentionné tous ces outils qu'on a dans la politique de développement mais après vous avez dit que quand même il semble que les devoirs ne sont pas accomplis qu'il reste encore beaucoup de choses à faire alors qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur pour améliorer la situation question difficile je crois que si on savait comment on pouvait améliorer une première réponse serait que ces territoires à mon sens il conviendrait véritablement de se poser la question de comment on les formalise et notamment en France il me paraît très compliqué que l'on ait une telle différence entre les territoires dits urbains et les territoires ruraux aujourd'hui il est clair que pour arriver à une politique de développement des territoires on ne peut pas exclure la ville du territoire rural on est comme je crois Sergio l'a évoqué dans des liens très forts et qu'il convient de réfléchir à des liens et peut-être pas avoir certes pensé qu'il y a des handicaps particuliers mais en même temps on ne peut pas comme on l'a fait à mon sens dans la nomenclature française retirer les villes de cet espace alors que l'espace rural a toujours été maillé de petites villes qui avaient des fonctions de service qui avaient des fonctions de marché aujourd'hui on dit c'est de l'urbain donc ces petites villes n'ont pas accès aux politiques rurales ce qui n'est pas sans poser problème je prendrais juste un exemple pour avoir travaillé il y a peu de temps sur des petites villes rurales on constate que les valeurs mobilières dans les petites villes rurales ont été les valeurs des appartements des maisons ont été divisées par 20, 30, 40 enfin etc que des maisons qui valaient je parlais en euros 200 000 euros il y a 10 ans n'en valent plus que 30 000 je pense que pour les populations locales c'est une signification c'est véritablement oui un problème et là il y a des questions très fortes à poser que je n'ai pas résolues monique j'adore je l'ai aimé votre présentation je pense c'est un très intéressant de montrer comment différentes scales de territoire can work in terms for the planning and policies my two very small questions are first do the other European countries understand this methodology do they work with them especially the new the income the new in commerce countries do they also are able to manage to work with this methodology first and second do you think it's possible to transfer this 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 territorial approach from France to other countries for instance to Latin America or other countries an easy question on me gâte dans les questions aujourd'hui alors il est clair que la bon je crois que Maria le disait tout à l'heure l'aménagement est un sport national en France ce qui n'est pas le cas dans un grand nombre de pays européens je pense qu'il serait intéressant on a travaillé là dessus mais je crois que ce serait intéressant de continuer à travailler là dessus qu'est-ce qui a été transféré de la France à l'Europe et vice versa bon par contre je trouve ça très intéressant que ce qu'on appelle l'européanisation des pratiques a permis de développer des GAL par exemple ces fameux groupes d'action locaux qui sont en effet des manières de faire différemment de la politique après le clientélisme existe on est bien d'accord ça n'a pas empêché ce genre de choses mais je pense qu'en effet pour le moment notre lecture nationale notre manière de faire nationale doit être assez difficilement audible dans le reste de l'Europe je pense qu'on est malgré tout assez particuliers j'aime beaucoup la formule qu'employait un betcher en disant que l'aménagement rural était l'enfant chéri de la France et c'est vrai que pendant longtemps l'aménagement rural a été l'enfant chéri de la France avec des mille feuilles comme on l'appelle tout à fait particuliers par contre il y a je pense au niveau des experts des chercheurs une connaissance très intime de ce terrain et ça il y a des éléments qui pourraient être intéressants à transférer dans d'autres pays merci je pense qu'il y a aussi ce que vous disiez du coup on est dans quelque part dans de la complexité quand on additionne ce qui a été fait avec derrière quand même une vraie volonté de partir d'initiatives locales etc mais la question de comment on articule ces échelles et donc tout ça renvoie à mon avis à la question plus générale de cohérence des politiques comment on fait cette cohérence entre ces différentes échelles entre ces différents acteurs entre ces différents niveaux d'intervention et quand on parle vous avez parlé du sujet de la mobilité sur ce type de sujet c'est évidemment prégnant c'est pas un territoire tout seul qui va pouvoir s'organiser donc voilà la question c'est comment on traite cette cohérence des politiques et puis je reviens aussi aux présentations précédentes il y a aussi cette question de cohérence des politiques et là je rejoins un petit peu l'agriculture entre l'amont et l'aval et comment on va jusqu'à l'alimentation ça c'est ressorti aussi la volonté dans le développement territorial ou le développement local de ne pas traiter simplement l'activité agricole mais d'aller jusqu'à l'alimentation donc là aussi il y a une vraie question de cohérence des politiques et après pour ce qui concerne plus les questions que nous on se pose au quotidien sur la politique agricole ça renvoie effectivement au sujet d'attractivité on voit en France en Europe une vraie difficulté à renouveler les générations d'agriculteurs et donc ça renvoie à l'attractivité et donc à tout ce que vous avez dit aussi sur les territoires ruraux la façon dont on vit dans les territoires ruraux le lien aux petites villes ça c'est essentiel et là vous avez raison sur l'importance de tout ça et ça impacte de fait notre production agricole potentielle et ensuite toutes les questions derrière de sécurité alimentaire etc. d'approvisionnement des grandes villes des métropoles etc. donc ce sujet d'attractivité en fait je ne sais pas si on cherche c'est ce qu'on disait est-ce que ça veut dire quoi le développement comment on calcule le développement mais il y a une question en tout cas derrière d'attractivité de présence d'activité humaine et économique sur ces territoires et en premier lieu l'activité agricole qui de toute façon restera une activité des territoires des territoires ruraux et alors j'avais une question aussi sur on n'a pas beaucoup parlé sur ce qu'on entend souvent comme la révolution numérique qui va changer qui va changer la donne sur ces territoires qui va permettre justement de renforcer l'attractivité est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez déjà analysé et sur lequel vous avez des éléments de réponse je n'ai pas travaillé assez mais bon je me pose quand même toujours la question on attend depuis 20 ans on parle depuis 20 ans j'ai envie de dire du travail qui pourra se faire ça y est j'ai oublié la manière de le télétravail bon au final le télétravail piétine totalement en France notamment je pense que là-dessus on a vraiment de grosses difficultés je pense que l'Angleterre le Royaume-Uni là-dessus est très en avance avec des manières de fonctionner qui sont différentes bon c'est vrai que sans doute que la révolution numérique pourrait changer les choses les zones grises sont encore très très nombreuses sur ces territoires ou blanches je ne sais pas comment on peut les appeler mais il n'empêche que c'est un des éléments aussi de la non-attractivité ça c'est une évidence une question rapide parce que nous avons très peu de temps la dernière question j'ai deux questions la première à Evelyne Mesclier ça fonctionne partant de l'exemple extrêmement intéressant qui nous a été présenté sur Olmos où on constate effectivement deux approches contradictoires entre une approche d'une population qui envisageait d'obtenir des terres grâce à une intervention publique d'aménagement pour un système irrigué et finalement un état qui investit et qui offre dans un contexte de libéralisation du marché du foncier la possibilité des investisseurs pour obtenir des terres et les conditions sont telles que seuls des investisseurs avec de grosses capacités pourront accéder à ces terres nouvellement irriguées alors la question que je me pose effectivement le risque c'est de passer à une exclusion de population rurale une paupérisation voire une des populations qui deviendraient à nouveau péones de société d'exploitation de ces nouvelles terres irriguées et ma question c'est de savoir si est-ce que des populations rurales peuvent être en mesure ou sont en mesure ou prennent des initiatives pour contourner le système puisque les mouvements sociaux il y a une situation d'asymétrie de relations de pouvoir donc est-ce qu'elles sont en mesure ou est-ce qu'elles prennent des initiatives pour se constituer en société type groupement foncier ou coopérative pour accéder à des lots de terres du type unité de 500 hectares entre une centaine de petits agriculteurs ça c'est ma première question la deuxième question excuse-moi on est en retard est-ce que vous pourriez discuter après la deuxième question directement avec Eveline et je ne vais pas faire ma réponse maintenant en l'occurrence c'est parce qu'on a vu sur cet exemple il n'y a pas eu il n'y a pas eu cette capacité en fait dans le temps qui est imparti on aura du mal à en parler mais en fait ces grands projets supposent des modifications de la société locale qui vont bien encore au-delà de l'empreinte physique du projet sur l'espace et qui modifient énormément les rapports de force entre les différents acteurs et je n'ai pas eu le temps d'en parler mais également au niveau régional c'est-à-dire au niveau régional dans ce genre de projet ce qu'on a tendance à voir c'est un enthousiasme de la ville capitale de région qui dit voilà c'est un grand projet alors un petit peu peut-être comme ces projets que montrait aussi Monique pour les débuts de l'aménagement en France c'est un très grand projet qui va apporter beaucoup de capitaux qui va donner de l'emploi 40 000 emplois 100 000 emplois etc donc un assez grand enthousiasme au niveau régional et puis au niveau local en fait des très vite des conflits internes des stratégies qui divergent des gens qui essaient de profiter de l'aubaine et d'autres qui ne se trouvent pas du tout en situation d'en profiter et puis mais je ça serait compliqué d'expliquer l'ensemble et puis effectivement sur le phénomène de création d'un nouveau monde de Péones c'est effectivement ce qui s'est passé et on a pu observer avec en fait il y a eu une période pluvieuse ces terres en fait étaient utilisées par des éleveurs avec un rythme très très spécifique d'une modification très rapide de ces espaces qui sont semi-arides et qui se couvrent de végétation dès qu'il y a un événement nino et donc avec des troupeaux qui augmentent de façon extraordinaire et puis après qui vivent sur 2-3 ans sur les fourrages laissés par cet épisode nino et ce qu'on a vu lors du dernier épisode nino c'est qu'en fait les gens qui normalement auraient dû reconstituer leurs troupeaux sont maintenant employés par les entreprises qui se sont installées alors ils ne sont pas employés dans des conditions extraordinaires ils font des herbages des choses comme ça et donc en fait n'ont pas le temps de reconstituer leurs troupeaux voilà donc ils discutaient peut-être qu'on pourrait demander aux femmes de s'occuper des troupeaux mais les femmes elles-mêmes sont aussi employées dans l'agroindustrie en question voilà donc c'est effectivement ça transforme complètement à la fois l'espace économique et le territoire et voilà Merci beaucoup Nous allons terminer la session parce que maintenant nous arrive la conférence de clausure à cargo de Angela Peragos mais je voudrais que vous donnez un grand applaudissement aux participants du panel Merci Merci